C'est une entreprise qui ne connaît plus la crise. Spécialisée dans les travaux routiers, elle tourne désormais à plein régime. Depuis le début de l'année, elle a déjà produit 45 000 tonnes d'enrobés contre 30 000 l'an dernier. C'est le résultat de la commande publique justement pour rénover le réseau routier. Nous sommes effectivement les premiers bénéficiaires. Ce qu'il faut savoir c'est que cette reprise nous a permis de maintenir nos emplois, de réinvestir. Nous avons racheté du matériel et aussi de faire bénéficier d'autres entreprises. Comme celle qui a construit pour 15 millions de francs les toitures protégeant les agrégats. Ou encore les prestataires chargés de transporter ces conteneurs à bitume. 14 sont déjà arrivés, 28 sont attendus. Les effets induits liés au regain d'activité des entreprises de travaux routiers sont réels, mais limités par rapport aux besoins du marché local. Aujourd'hui, il manque de nouveaux relais pour dégripper la machine économique. Faire des routes c'est bien, mais effectivement il faut aussi des projets de développement. C'est quelque chose qui va créer de l'emploi, d'accord ? Durable. Donc voilà, il faut recenser tous ces projets. Bien sûr, beaucoup pensent au Mana Beach. Encore faut-il trouver des investisseurs pour le financer. En attendant, certains envisagent la création d'un bouclier économique, fiscal et administratif pour redonner du souffle aux entreprises. On arrête de faire de la taxe, on arrête de faire des textes du Code du Travail. La situation économique, elle attend une relance, elle attend de l'organisation et de la concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Une situation économique pour l'instant à l'image du centre-ville et de ses devantures.